bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez en tout cas que certains abonnés attendait pour faire la comparaison entre ces deux kits de points de croix sur la même illustration des oiseaux sur l'arbre alors j'avais en premier prix en partenariat je vous le redis ce kit là qui est un point compté et ils ont sorti il n'ya pas très longtemps la même illustration mais en estampé donc quand j'ai vu qu'il y avait de l'estampé je me suis dit chouette tu vas la prendre tu vas comparer par rapport au point compté parce que il ya quand même des différences entre les deux kits maintenant la vidéo va être là pour vous aider dans votre choix si vous préférez partir sur l'estampé ou si vous préférez partir sur le point compté alors première chose au niveau de ces kits en tout cas déjà de la taille alors là déjà les points communs entre les deux c'est que c'est toutes les deux des 14 ct au niveau de la toile et il n'y a que du point de croix il n'y a pas de backstitch il n'y a pas de points arrière il n'y a pas de points ne y a pas de demi croix etc on n'est que sur du point de croix en 14 ct pour l'une et pour l'autre ensuite la différence qu'il va y avoir vont porter sur la taille sur le nombre de couleurs et sur le prix alors le point compté le point compté on est sur une 40 par 50 avec les bords elle fait 187 points sur 242 et on a 23 couleurs sur celle ci elle mesure 50 par 62 et on a 35 couleurs au niveau de la taille à j'ai pas pris un nombre de points alors attendez mais on va les sortir de toute façon parce qu'on va comparer aussi un petit peu les patrons même si il va pas y avoir photo alors déjà il faut que j'arrive à sortir celle là hop ça j'ai pas besoin de sortir et l'autre ça sort beaucoup plus facilement alors celle ci bon vous l'avez vu en un boxing elle est très très confetti alors est-ce qu'ils ont mis la taille alors attendez bien les élus je vais les ranger pour pas les perdre alors là on a deux aiguilles dans le kit après avec les joy sunday il ya toujours deux aiguilles là on a les fils ils sont très beaux voilà donc on est sur des couleurs d'automne donc on ne joue vous rappelle on a 35 couleurs et il y a un complément du numéro 15 donc ça c'est pour le joy sunday mais ce que moi je veux c'est mais ils n'ont pas mis la taille à baisser alors attendez parce que là alors attendez on va le conseil puisque il ya la grille on est sur du 230 alors attendez je vais le noter 230 et l'autre on avait dit combien ah oui 187 187 par 242 ok donc déjà on est ouais on est beaucoup plus il ya beaucoup plus de points donc 230 pour l'estamper sur alors elle va y arriver alors 290 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 sur 299 donc il ya 50 points de plus en hauteur et 43 points de plus en largeur sur l'estamper après sur l'estamper vous l'avez vu en en unboxing elle est ultra confetti alors honnêtement depuis que j'ai fait le unboxing assis c'est marqué là je l'avais pas vu ouais c'est 231 par 299 c'était marqué juste là voilà oui donc je vous disais depuis que j'ai fait le unboxing honnêtement je ne sais pas si je ferai l'estamper elle fait très très peur cette toile et je ne sais pas si ils se rendent compte du travail qu'il ya à faire dessus ouais c'est pas évident du tout et et à la rigueur à force de regarder la toile ben je vois flou en fait et les symboles ça c'est compliqué de suivre quoi quand il ya trop comme ça de confetti c'est vraiment c'est compliqué c'est très compliqué mais bon donc ça c'est la toile estampé avec de très belles couleurs on est bien d'accord elles sont magnifiques alors hop je renais ça tac donc le patron il est comme ceci alors le patron il se fait sur neuf pages on a neuf pages et je vous le montre on a bien 35 couleurs alors ce qu'on va faire c'est que je vais garder aussi la première page ça oui c'est la première page alors ce que je vais faire c'est que je vais garder la première page là et on va regarder ce kit de ap t donc là on est sur une toile vierge on va regarder on va comparer on va comparer n'importe quoi on va comparer aussi les dmc donc là on n'a que 23 couleurs et on va regarder mais ce sont les mêmes j'ai l'impression ah non ah non là ils ont mis du bleu marine alors que je n'en ai pas sur le sur l'autre ok ça va être intéressant tout ça donc là on a la toile est surjetée au niveau de l'estampé qu'elle ne l'est pas au niveau du point compté par contre c'est une easy quand alors là j'ai un gros trait qui ressort mais bon donc ça c'est une easy compte c'est très bien on est toujours sûr du 14 c'était comme je vous l'ai dit et alors ça on va l'enlever et voilà le patron alors déjà un patron on va mettre comme ça un patron plus petit on n'a qu'une seule aiguille là on a bien 23 couleurs on est bien sur une 187 par 242 vous l'avez ici en 40 par 50 bord inclus alors on a cette page de patron là on voit bien les petits oiseaux alors on voit déjà que ça va ça va quand même bien rendre au niveau du patron tel qu'ils vous le donnent il ya quand même un joli rendu on démarre ici alors ce que j'aimerais comparer c'est déjà les oiseaux est ce que je vais le truc c'est que sur joy sunday je vais pas arriver à avoir des oiseaux j'ai pas les oiseaux concrets et j'arrive même pas à savoir où est ce qu'ils se situent là j'ai une première tête donc ça doit être ça voilà hop mais déjà on voit là on voit déjà la différence entre ces deux têtes d'oiseaux regardez alors c'est pas évident c'est franchement pas évident voilà le rendu de l'un et de l'autre alors clairement on est plus dans la précision sur le joy sunday on est bien d'accord et l'autre oiseau il est où sur le joy sunday est ce que il va ressortir là on est sur les branches je regarde à la caméra parce que à l'oeil nu je le vois pas là on est sur les branches là aussi alors attendez ça c'est le second ah ouais mais mais je rêve où il me manque des feuilles 4 5 6 9 8 1 1 ben je sais pas j'arrive pas à trouver l'oiseau tellement c'est alors là j'ai la tête du deuxième la tête du deuxième et le corps c'est sur le 5 alors attendez 3 4 5 hop c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais non on dirait qu'il est où l'oiseau là je foute de moi ou quoi là ainsi si c'est ça assis là on a bien le corps de l'oiseau ouais on le voit là alors attendez ça se fait comme ça en fait voilà alors elle y arrive hop voilà donc l'oiseau il est là voilà voilà la différence donc ouais là on est plus sur des blocs que là on est ultra dans le confetti surtout à ce niveau là parce que là on a toujours la même couleur là c'est un mélange en fait il ya beaucoup de mélange entre le v le l alors je sais pas trop à quoi ça correspond parce que du coup là bas ça va pas être les mêmes couleurs enfin les mêmes couleurs les mêmes symboles puisque chez joy sunday sur le patron on n'a pas les mêmes symboles sur les patrons et sur la toile ok alors ce qu'on va faire effectivement elle est beaucoup plus confetti c'est du très confetti du très gros mais je pense que le rendu il y aura il n'y aura pas photo alors ce que je veux regarder aussi c'est au niveau a mais j'ai pas la dmc là dessus à ces ballots ça ah ouais sur alors sur le kit russe ils ne mettent pas fin russe je sais pas c'est une compagnie russe non ils ne mettent pas la dmc donc je récupère ça on va comparer on va comparer alors hop ici ouais mais vous n'allez rien voir en fait ici on a joy sunday c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra en plus là on a joy sunday là on a la compagnie russe alors alors je pense que alors ces deux là sont identiques donc le 21 et le 34 donc c'est du 3861 ça c'est le même le 20 ce serait bien que le soleil arrive si le vin c'est la même c'est le même aussi ah non mais attendez ah oui 30 33 donc il ya le 3860 3861 ça ce sont les mêmes après ouais c'est quoi quoi ça 32 c'est le 3856 et le 31 par contre en il n'y est pas donc celui là il est complémentaire le 31 il est complémentaire c'est un caramel hop ça vient là ensuite 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 est ce que celui là est ce que ce sont les mêmes c'est de là oui donc il ya le 3799 sur les deux kits est ce que celui là oui ça c'est le même le 3774 en non il n'y est pas donc en surplus ils ont mis du 3776 qui est un caramel foncé est ce que celui là est ce que celui là il y est non celui là n'y est pas non plus en points comptés c'est le 3782 celui là qui est un verre il n'y est pas non plus c'est le 3787 celui ci non ça correspond pas c'est le 3770 celui là non plus c'est le 3022 donc le 23 on a dit que c'était qu'il y était celui là en marron c'est pas le même c'est le 938 ça c'est le 844 il n'y est pas non plus ok donc les couleurs elles sont elles sont pas du tout fin elles sont quasiment pas identiques 1 ça c'est le 841 le 840 n'y est pas non plus est-ce que ça ça correspond non pas tout à fait le 838 j'ai ma fille qui boit le 828 alors celui là normal il devrait correspondre le 779 voilà là on a une correspondance à peu près j'ai l'impression si c'est le même donc là on a bien le 779 on va tourner hop on va prendre les derniers fils alors qu'est-ce qu'on a par rapport à cette plaquette alors déjà ce qu'on n'aura pas chez Joy Sunday c'est du bleu marine ils ont mis du bleu marine sur le point compté ils ont mis un genre de violet et que l'on n'a pas celui là celui là c'est pas tout à fait la même couleur donc celui là est approchant aux 435 celui ci celui là je ne l'ai pas en point compté c'est le 434 après on a des gris alors les gris on y va j'espère que ça va être à peu près les mêmes oui ça on a bien le 317 le 318 celui là il n'y est pas c'est le 413 et le 414 il y est sur les deux donc il y a quand même pas mal de différences au niveau de la couleur des fils parce que même ça si celui là est lié c'est le 451 ça correspond au numéro 6 chez les russes le vert il n'y est pas le vert là il n'y est pas donc le 522 le 612 ça non plus le 640 et le 647 donc ces couleurs là toutes ces couleurs là hop elles n'y sont pas en point compté bon après c'est normal il y a 13 couleurs de plus chez joy sunday et celle là non plus le 676 voilà donc il y a quand même pas mal de différences entre les deux j'ai envie de dire que c'est vrai que quand on voit la toile la toile chez joy sunday hyper confetti ça donne vraiment pas envie mais quand on voit le patron le rendu entre ça et ça il n'y a pas photo la toile sera beaucoup plus jolie je pense avec la joy sunday qui sera déjà quand même plus grande qu'avec celle à 23 couleurs de la compagnie pour information il y a une youtubeuse c'est jula lac qui est en train de faire en point compté justement cette cette toile celle-ci elle a le patron donc si vous voulez la suivre je vous mettrai le lien de sa chaîne elle a fait des vidéos tout récemment dessus elle en est il me semble au niveau des oiseaux elle en est par là donc elle a déjà fait tout ça c'est vrai que ce serait bien qu'elle puisse montrer le rendu déjà de la toile mais dans la miniature on voit quand même le début des oiseaux enfin en tout cas les oiseaux apparaître le rendu n'est pas si mal que ça je vais vous mettre aussi le lien des deux kits en barre de description la dernière différence qu'il y a sur les deux kits c'est au niveau du prix même si c'est pas non plus une différence énorme au niveau de l'estampé alors je vous donne le prix au moment où moi j'avais demandé le kit il était à 15 euros 84 et le point compté au moment où je l'avais demandé donc il y a quand même quelques mois il était à 12 euros 45 donc on a 3 euros 3 euros d'écart entre les deux pour 13 couleurs de plus entre le point compté et l'estampé voilà je pense avoir été complète et ne rien avoir oublié de ce que je voulais dire et comparer sur ces deux kits ah oui je voulais aussi vous donner le fournisseur officiel en fait de ce kit là parce que ce sont des copies on est bien d'accord le problème c'est que je ne le trouve plus il n'est plus en vente sur la maison du canevas alors qu'il y était il y a quelques temps en fin d'année il y était donc là il n'y est plus du coup je n'ai pas pu je ne peux pas vous dire d'où il vient ni le nombre de couleurs à la base ça aurait été intéressant de savoir si on était plus sur du 23 ou du 35 mais ça je ne peux pas vous le dire je n'en sers rien du tout et puis j'aurais aimé aussi vous mettre le lien du kit original si vous étiez plus partant pour le kit original mais malheureusement je ne peux pas vous le mettre donc voilà je vais vous mettre le lien des deux kits et puis n'hésitez pas à me dire en barre d'informations sur lequel vous vous laisseriez tenter si cette illustration vous plaît j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye